Vous avez probablement entendu parler de la querelle de la Mokro aux Pays-Bas. Mais dans cette vidéo, nous allons parler d'un homme qui n'est pas autant mentionné que les autres. Ce conflit débuta après qu'une cargaison de 200 kilos ait disparu. Deux groupes de la pègre d'Amsterdam devinrent les pires ennemis. La tension montait et plus personne n'était en sécurité. Le 29 décembre 2012, tout s'accélère. Un incident totalement inédit aux Pays-Bas eut lieu dans le quartier de Stadtslilembert à Amsterdam. Celui-ci coûta la vie à deux personnes. Personne n'aurait pu prédire les événements tragiques qui allaient se produire à la suite de cet incident. Alors qu'un petit frère jura de venger son frère à tout prix, il commença une vendetta personnelle qui amènera son conflit à un niveau bien différent. Cela n'avait plus rien à voir avec ses 200 kilos perdus. Plongeons-nous dans l'histoire de Omar Le Corf. Omar Le Corf, aussi connu sous le nom de Suarez, est né en 1990 à Amsterdam. Il grandit dans une grande famille de 12 enfants. Omar était bien connu des services de police d'Amsterdam. Il s'était fait un nom en commettant des vols et des cambriolages. C'est tout ce que nous savons à propos de ces jeunes années. Grandissant dans une grande famille, Omar avait plusieurs frères et soeurs, mais c'était son grand frère, Youssef, de 6 ans son aîné, que Omar mettait sur un pied de stale. Ils étaient inséparables. Youssef n'était pas un grand criminel. Bien sûr, il avait eu une affaire avec la police, mais rien de bien sérieux. Malheureusement, le pire arriva pour Omar en décembre 2012. Youssef se retrouva mêlé dans un des pires conflits de la pègre d'Amsterdam, après qu'une cargaison de 200 kilos ait disparu. Deux groupes d'Amsterdam devinrent ennemis. D'un côté, le groupe de Gwennett, Martha. Et de l'autre, celui de Ben Aouf et Hussein. J'ai dédié une mini-série entière à ce sujet, et des vidéos sur chacun de ses acteurs principaux. Je mettrai les liens plus bas, il faut absolument les regarder. Le 29 décembre, aux alentours de 22h30, Youssef Le Corf était assis dans une Range Rover, avec Saïd El Yazidi, Ben Aouf Ah et Rida Ben Aïm, dans le quartier de Stad Slidenbert, attendant de rencontrer quelqu'un. Ce qui se passa ensuite est incroyable, et sera l'événement clé qui propulsera cette nouvelle génération de jeunes et téméraire criminels marocains aux Pays-Bas. Alors que les quatre hommes sont assis dans le Range Rover, plusieurs voitures se dirigent à vive allure vers eux. Soudainement, plusieurs hommes prennent celui-ci pour cible. Le Range Rover est touché plus de 50 fois. Ben Aouf et Rida réussissent à s'enfuir. Malheureusement, Saïd El Yazidi, âgé de 21 ans, et Youssef Le Corf, âgé de 28 ans, sont touchés mortellement. Plusieurs jours après cet incident, il devint clair que la cible de cette attaque était Ben Aouf Ah, et non Saïd ou Youssef. Omar venait de perdre ce frère qui l'aimait tant, et son désir de vengeance commença à grandir. Omar était déterminé à venger la mort de son frère, et quiconque était impliqué en paierait le prix. Cela fut le début d'une série d'événements tragiques, qui affecta beaucoup d'innocentes personnes. Sa détermination fit de Omar une cible. Il devait être éliminé comme son frère. Ce qui se déroula le 13 juillet 2014, une nuit d'été, et un an et demi après l'incident qui se déroula dans le quartier de Stad Slidenbert, serait décrit comme une tragédie nationale. Une situation désastreuse, dans laquelle la pègre se heurta au commun de mortel d'une façon choquante. Stéphane E., père de famille de 30 ans, était assis dans sa Fiat Ponto Bleu, dans la Conradestrata, à Amsterdam. Il revenait de chez son frère, où il avait regardé le match des Pays-Bas contre le Brésil. Comme il était déjà tard, les rues étaient très sombres. Un homme, du nom de Massoud Amin Hosseini, était chargé d'une mission, et se trouvait dans la même rue que Stéphane. Il devait éliminer une personne qui conduisait une Fiat Ponto Bleu, portant une certaine plaque de matriculation. C'est ce qu'il fit. Massoud courut vers la voiture de Stéphane, et fit feu à plusieurs reprises. Il s'enfuit, mais une famille innocente venait de perdre un père. Une fois l'enquête de police terminée, il était clair pour tous que Stéphane n'était pas la cible. Cela aurait dû être Omar Le Corf. Omar vivait non loin de Stéphane, et conduisait la même voiture, une Fiat Ponto Bleu. Mais avec une plaque d'immatriculation différente, le tirer avait commis une énorme erreur. Peu de temps après, cette affaire fut le sujet de Obsporing Resort, une émission télévisée en direct des Pays-Bas, dans laquelle différentes affaires policières sont abordées. Omar vit cette émission, et réalisait le désarroi, dans laquelle la femme de Stéphane devait être. Il décida d'aller la voir pour lui présenter ses plus sincères excuses. Les jambes tremblantes, il était là à ma porte. J'ai pensé qu'il était très jeune, un gars en jeans avec un visage d'enfant, se rappelle-t-elle dans un interview. « Êtes-vous sa femme ? » demanda Omar. « Oui, » répondit-elle. « Je suis Omar. Vous savez qui je suis ? » Ce à quoi elle répondit « Oui, » à nouveau. Omar se laissait submerger par ses émotions, et se mit à pleurer. Il mit un peu de temps à se ressaisir. « Je vous ai vu à Opsporting Vergeant, et je me suis senti obligé de vous rendre visite. » dit Omar. « Je suis vraiment désolé. » Ce à quoi la femme répondit « Mais ce n'est pas vous qui avez tiré, non ? » « Non, mais ils en avaient après moi. Ils étaient là pour moi. » répondit Omar. Omar commença à décrire ce qu'il avait fait ce soir-là. « Je suis rentré à 1h du matin, et je jouais à la PlayStation. » « Ma sœur me dit alors qu'il y avait beaucoup d'agents de police autour de ma voiture. » « J'ai regardé dehors, mais je n'ai vu personne autour de ma voiture. » « La police était partout dans les rues. » « Je suis donc sorti, et je vous ai vu. » » Alors que Omar s'amusait à des jeux vidéo, une innocente famille perdait un père. Cet incident ne fit rien pour qu'Omar se décide à changer de carrière. C'était déjà trop tard. Et cet incident ne faisait que confirmer que les choses devenaient vraiment sérieuses. Entre août et septembre 2015, il commença ses préparations pour éliminer Naufal F. Naufal, plus connu sous le nom de Naufel, était prétendument impliqué dans l'incident du Stad Slidenbert et était connu pour être l'homme impitoyable qui était responsable de la planification des attaques contre le groupe de Bennaouf. Il avait fui Amsterdam pour se cacher à Berlin quelque temps. Omar ainsi que trois autres personnes voulaient que Naufal soit éliminé. « Tout le monde se repose sur lui. » « Tellement de gens. » « Naufel, Naufel, Naufel. » « Il est comme un dieu pour eux. » dit un message PGP intercepté à l'intention d'Omar. « Je le veux bien plus que toi, mon frère. » « Crois-moi, cet homme a tué mon frère. » a-t-il répondu. Omar et les autres envoyèrent immédiatement une équipe de quatre hommes à Berlin après avoir reçu des photos de Naufal le montrant là-bas. Ils restèrent dans leur planque. cherchant et attendant le bon moment. Le prix pour la tête de Naufal était conséquent. Ils le suspectaient d'organiser encore plus d'attaques contre leur groupe. Il était une menace à prendre au sérieux. Un million d'euros seraient réversés à l'équipe. Si la mission était accomplie. Il doit être éliminé. Haha, ils vont lui servir une belle assiette de plomb. Et fais de ton mieux, s'il te plaît, mon frère. Je te donnerai un gros bonus. Plus gros que mon ami vient de dire. Vraiment gros. Voilà quelques-uns des messages échangés entre Omar et le reste de l'équipe. Entre août et septembre, Naufal fut repéré plusieurs fois dans un café, dans une des rues commerçantes chiques de Berlin. Le jour où tout devait se passer, les quatre hommes étaient sur leur moto, armés et prêts à partir. Malheureusement, Naufal ne se montra jamais. Il s'était déjà enfui de Berlin. Avait-il remarqué quelque chose ? Ce qu'aucune des personnes impliquées ne savait est que Cédric Herr, le tueur présumé, avait informé Naufal, à l'aide de personnes qui le connaissaient, que quelque chose allait arriver. Un contre-coup certain, après des mois de recherche et d'excitation prématurée de la part des commanditaires. Au tribunal, Cédric admit avoir prévenu Naufal et qu'il n'avait aucune intention de participer à cette attaque. Je voulais juste gagner un peu d'argent facile. Je jouais un jeu, dit-il. Une très grosse déception pour Omar et son groupe. Puis, il y eut un homme nommé Eineas Lomp. Dans la nuit du samedi 7 novembre 2015, Eineas Lomp rencontre un ami, Danny M, dans le centre d'Amsterdam. Eineas avait une sérieuse réputation dans le rue d'Amsterdam. Il appartenait au camp de Gwennett et était un de ses hommes de confiance. Si Gwennett lui confiait une mission, il savait que celle-ci serait accomplie. Avec son ami, Danny, Eineas profitait de la soirée en ville, buvant des verres et faisant la fête. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Danny M, son soi-disant ami, avait des plans bien différents pour la soirée. La mission de Danny était de faire en sorte que Eineas soit le plus saoul possible. Et surtout, il était en contact direct avec nul autre qu'Omar. La soirée battait son plein et Eineas était de plus en plus éméché. Il était sur le point de prendre le train pour rentrer à Khromény. Danny envoia un message à Omar. « Je suis avec lui, je vais le déposer à la gare centrale. » Omar informa ses deux tueurs, Nabil et Hicham, qui étaient déjà en place et qui attendaient l'arrivée de Eineas à la gare de Khromény. Avec le message suivant, « Il est dans le train, préparez-vous. » Et onze minutes plus tard, « Vous êtes prêts ? » « Oui, nous sommes dans les buissons, » répondit Nabil. Une heure plus tard, toujours aucun signe de Eineas à la gare de Khromény. À minuit et neuf minutes, Omar envoya un message à Nabil. « Je viens juste d'être informé qu'il est sur le point de monter dans la train. Fait en sorte d'être dans les buissons à minuit 55. » Ne se doutant absolument de rien, Eineas monta dans le train pour Khromény. Une heure plus tard, Omar envoya un message à Nabil. « Attention, il porte un gilet. Videz-lui tout dessus. » À minuit 35, Omar envoya « Il est presque là. C'est maintenant ou jamais. » Nabil et Hicham se cachèrent à nouveau dans les buissons, mais toujours aucun signe de Eineas. Il était sûrement descendu à une autre station pour rentrer chez lui. Hicham et Nabil s'impatientaient. Nabil envoya à Omar « Je m'endors dans ces buissons, mon pote. On se les gèle. » Quelques minutes plus tard, Omar répondit « C'est sûr à 100% qu'il est en chemin. Aucune pitié. » Eineas arriva enfin et quitta la gare de Khromény, se dirigeant vers la maison de sa petite amie. Soudainement, deux hommes coururent vers lui. Et avant même de se rendre compte, il fut abattu. C'était enfin fini de Eineas. Pourquoi Omar voulait-il se débarrasser de lui ? Eh bien, mis à part son appartenance au camp de Gwennet, Eineas aurait été impliqué dans l'attaque manquée contre Omar, dont le père de famille Stéphane fut la victime. Personne n'avait oublié. Et un an plus tard, Omar lui avait rendu la monnaie de sa pièce. « Il est parti ? » demanda Omar dans un message à Nabil. « On a tout vidé sur lui, mon frère. On a dû lui courir après. Ce n'était pas facile, » répondit Nabil. Omar n'était pas encore sûr. « Mais en es-tu sûr ? » « Oui, mon frère, » répondit Nabil. Hicham et Nabil firent des recherches internet toute la nuit dans l'espoir d'obtenir confirmation. Le lendemain, à 16h25, la première information fut enfin diffusée sur internet, ce qui confirma que la mission avait été accomplie. Les hommes s'envoyèrent des messages d'acclamation. Ils étaient très contents d'avoir éliminé une pièce de plus de cette organisation. Omar avait eu sa vengeance. Entre-temps, Omar préparait déjà sa prochaine attaque contre le camp de Gouenet. Les frères Shafik et Shahif Yaklaf faisaient leur bonhomme de chemin depuis des années dans la pègre d'Amsterdam. Les deux frères appartenaient au camp de Gouenet-Martha. Shahid avait déjà échappé à un attentat contre lui le 1er novembre 2014. Il était maintenant tous les deux sur la liste de Omar, et des messages PGP datés du 9 octobre 2015 montrent qu'Omar préparait quelque chose. Omar échangeait fréquemment des messages avec Don M. A cette époque, Don était incarcéré, mais il avait des autorisations de sortie chaque week-end. Don accepta ce contrat avec plaisir, et serait accompagné par Franz H. Don demanda deux petites et une grande, ce qui faisait référence à des armes. Omar lui avait aussi promis 100 000 euros si tout se passait bien. Omar chargea Hicham de les livrer à Don le dimanche 11 octobre 2015. Hicham M. envoya aussi plus tard des photos à Don, montant Shahid et Shahfiq, et le Shisha Lounge Le Scénario à Outrekt. Les frères Yaklaf se rendaient souvent là-bas. Il ne suffisait plus que d'attendre le bon moment. Un mois s'écoula. Le 18 novembre, Don envoya un message à Omar. Je n'ai jamais échoué. Omar informe Don que Shahid est plus important que Shahfiq. Mais que si Shahfiq est là aussi, il peut, tant qu'à faire, lui aussi être éliminé. Cela augmenterait la prime de Don. La Shisha Lounge est surveillée étroitement le jour suivant. Peut-être un peu trop étroitement. Le 21 novembre, les frères et deux clients remarquèrent deux hommes suspects, se tenant à l'extérieur. Ils firent fuir les deux hommes et Shahid informa la police que des personnes en avaient après lui. Et que si quelque chose devait arriver, cela se passerait à la Shisha Lounge Le Scénario. Il leur explique qu'il venait dans cette lounge presque tous les jours. Et que ces personnes voulaient s'en prendre à lui et à son frère. Après enquête, la police trouva deux armes. Une casquette avec l'ADN de Franz H. Et un bouchon d'oreille avec l'ADN de Don dans des buissons près de la lounge. Ils avaient laissé tout cela derrière eux au moment où ils avaient été chassés. Et juste comme ça, cette attaque fut évitée. Une autre tentative qui s'est soldée par un échec pour Omar. Il n'allait pas abandonner si facilement. Le 31 décembre 2015, Omar se préparait à frapper une nouvelle fois. Après cette tentative ratée, les frères Yaclaf savaient qu'ils n'étaient plus en sécurité. Et ils se cachèrent. Leur planque était un camping dans un petit village. Entourés de vacanciers, dans un camping sous surveillance, ils se sentaient beaucoup plus sûrs. Le soir de la Saint-Sylvestre, deux hommes arrivaient à la barrière du camping. Ils portaient des souhaits à capuche et se cachaient dès qu'une voiture passait par le portail. Ils n'avaient pas encore repéré la voiture qu'ils cherchaient, une Mercedes blanche. Soudainement, la Mercedes blanche se rapprocha du portail. Au lieu de se cacher, les deux hommes se préparèrent à fire feu sur la voiture. Shahid, Shafik et un de leurs amis étaient dans la voiture. Shahid accéléra, tentant de fuir, mais il était déjà trop tard. Il décèdera à l'hôpital. Son frère et son ami survécurent. Un nouveau succès pour Omar avec ses tueurs Hicham et Mohamed Ash. Ils rirent à ce propos, dans des textes qu'ils se sont envoyés. Le frère est presque éliminé aussi, dit Hicham à Omar. Oui, haha, on en parle dans tout le Maroc. Après que Hicham et Mohamed Ash aient accompli cette mission à bien, Omar les mit sur un autre coup. Cette fois, la cible était Nourdine A. Nourdine faisait lui aussi partie du groupe de Gwennet. Il était aussi accusé d'avoir joué un rôle dans ce qui est arrivé à Stad Slidenbert et dans la fin malheureuse de Youssef Le Corf. Il était donc sur la liste d'Omar. Un message de Omar dit « Je le cherche depuis des années. C'est lui qui est derrière ce qui s'est passé à Stad Slidenbert. » Omar demanda à Hicham d'observer Nourdine. Mohamed Ash et Zakaria Z étaient supposés se charger de cette mission. Le 3 avril 2016, Nourdine était assis dans sa voiture dans Amsterdam New West. Alors que Mohamed Ash et Zakaria Z se dirigeaient vers lui sur leur moto. Ils avaient placé un traceur sous sa voiture pour savoir exactement où Nourdine se trouvait. Après avoir confirmé que Nourdine se trouvait effectivement dans leur voiture, le tireur sortit son arme. Malheureusement, celle-ci s'enrailla après le premier coup de feu et les tirs ne firent pas mouche. « J'ai visé sa voiture, j'ai vraiment fait de mon mieux. » Mais elle n'arrêtait pas de s'enrailler. Voici un des messages reçus par Omar. Omar était furieux, mais promit quand même une récompense aux deux hommes pour leur effort. Le temps passait pour Omar. Il était impliqué dans tellement d'incidents, il s'était fait tellement d'ennemis, qu'il faisait face à deux solutions. Ou ses ennemis s'occuperaient de lui, ou la police l'attraperait. Omar savait qu'il était en danger et qu'il devait fuir Amsterdam pour se réfugier en Belgique. Malgré tous ses efforts pour échapper à ses ennemis et à la police, il fut arrêté le 30 juin 2017 en Belgique. Il fut extradé vers les Pays-Bas un mois plus tard et se retrouva incarcéré pour un minimum de 90 jours pour suspicion d'avoir organisé l'attentat contre Shahid Yaklaf. Je pense qu'il devait savoir qu'une longue peine l'attendait. Même en prison, Omar n'était pas à l'abri de ses ennemis. Le 25 janvier 2019, il fit face à une situation alarmante. Le message était clair. Omar devait être transféré immédiatement dans une autre prison. Omar était à la prison de Klimpen-Anden-Eisel. Quand une rumeur circula, il devait être éliminé dans la salle de prière avec une arme qui serait entrée illicitement dans la prison. Les gardes réagirent immédiatement et installèrent Omar dans une cellule d'isolement pour sa sécurité. Toute la prison fut fouillée pour trouver cette arme. Mais il y en a été conclu qu'il n'en avait pas. La sériosité de cette menace ne put être mesurée. Pour sa sécurité, il fut transféré à la prison de Zutphen. Omar n'avait aucune intention de passer le reste de ses jours en prison. L'organisateur qu'il était planifia une évasion. Dans la plupart des cas, ceux qui essayent de s'évader le font seuls et se font récupérer par des complices à l'extérieur. Dans ce cas-là, le plan fut inversé. Ces complices, venant d'une banlieue en France, avaient l'intention de libérer Omar en y entrant. Le 19 janvier 2020 était la date prévue. Dans la prison de Zutphen, Omar devait faire de son mieux pour traverser plusieurs pièces pour atteindre une porte, où il devait rencontrer ses complices. A l'extérieur de la prison, un des quatre complices sonnant la cloche d'entrée disait qu'il apportait un cadeau. Un garde ouvrit la portail et l'autorisa à laisser le cadeau entre le portail et la porte. Le garde essaya de refermer le portail, mais le complice avait placé des cales butoirs, ce qui rendait impossible la fermeture de celui-ci. A ce moment, un autre des complices, qui conduisait un van, lança celui-ci contre la porte d'entrée et y mit le feu. Équipés de lourds coups de boulon et d'une solide meuleuse, ils tentèrent de se frayer un chemin vers la porte où ils étaient supposés rencontrer Omar. Cela avait l'air de fonctionner. Alors qu'ils utilisaient la meuleuse, les images de surveillance montrent que les complices avaient Omar en visuel à la dernière porte. Toutes les alarmes de la prison se mirent à sonner et des gardes firent irruption. Désespéré, Omar essayait de franchir la clôture, mais n'y arriva pas. La meuleuse n'était pas assez solide pour couper la dernière porte. Les complices s'enfuirent et il ne fallut que peu de temps avant qu'ils ne soient tous arrêtés non loin de la prison, alors qu'ils étaient en train de changer de vêtements. La mission avait échoué. Peu de temps après, Omar fut transporté à Vutte par hélicoptère. Vutte est une prison de haute sécurité et est considérée comme étant la plus sûre aux Pays-Bas. Cette tentative est un excellent exemple de la témérité, de la confiance et peut-être même de l'inconscience dont faisait preuve de ses hommes. Nombreux sont ceux qui n'auraient donné aucune chance de réussite à ce plan. Il est intéressant de noter qu'une tentative d'évasion de prison n'est pas considérée comme un crime et ne vous condamnera pas à plus d'années aux Pays-Bas tant qu'aucun crime n'est commis, bien entendu. Cela n'a rien coûté de plus à Omar. Il est incarcéré à perpétuité. Les autres, en revanche, écopèrent de deux ans chacun. Cette façon de fonctionner est bizarre, non ? Omar a toujours démenti toute allégation. Il clame son innocence et dit qu'il n'est impliqué dans aucune attaque, qu'il n'a pas envoyé ses messages PGP, et qu'il n'a donc commis aucun crime. Après ce qui est arrivé à son frère, il ne pensait qu'à se venger. Certains disent qu'il organisa ses homicides pour le compte de son groupe. D'autres disent que c'était purement pour lui. Quelle que soit la raison, il est allé trop loin dans son désir de vengeance. Cela devait être fait quel qu'en soit le prix. Aurait-il suivi le même chemin si son frère avait encore été là ? Nous ne le saurons sûrement jamais. Pour l'instant, il purge une peine à perpétuité, donnée par des juges. C'était l'histoire de Omar Le Corf. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, un commentaire avec ce que vous en pensez, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela ne prend que quelques secondes et c'est une grande aide pour la chaîne. Merci, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501